Un jour, un comics, dixième épisode, aujourd'hui on parle des Avengers puisque c'est le relaunch Marvel et on va parler aujourd'hui de l'équipe de The New Avengers, qui est donc New Avengers, l'équipe créée par Bendis après Avengers Disassembled, il y a eu plusieurs incarnations, il y a eu plusieurs versions donc il y en a eu deux de Bendis, puis il y en a eu par Jonathan Hickman, etc. Ils ont rajouté le The New Avengers, les nouveaux Avengers, les nouveaux vengeurs dans une nouvelle mouture Marvel Relaunch avec Hal Ewing au scénario Hal Ewing est un scénariste dont je crois que je n'en ai rien lu de ma vie de Hal Ewing je ne connaissais pas ce type avant d'avoir acheté ce comics pour tout vous dire donc voilà, au dessin, l'incroyable, l'inénarrable, le fabuleux, pour moi j'adore ce dessinateur et je sais qu'il est très critiqué sur la toile, Gerardo Sandeval, qui pour moi est l'enfant illégitime d'Humberto Ramos et Joey Madurera, je pense une équipe assez hors du commun, je vous dis, je ne connaissais pas du tout, du tout Hal Ewing le seul Hal Ewing que je connaissais, ce n'était pas The Wing, il faisait du basketball voilà, je trouve que, je l'ai dit hier pour les Uncanny Avengers c'est très très osé de la part de Marvel de confier sa licence phare les Avengers, quand même 3 milliards de recettes au box-office sur les deux films c'est quelque chose d'absolument énorme de confier ces Avengers à cette nouvelle génération de talent et tous ne vont pas rester et tous ne vont pas percer mais c'est quand même exceptionnel d'offrir ça Gerardo Sandeval, c'est le mec qui a fait Age of Apocalypse, les 3 premiers numéros c'est le mec qui a fait Guardians 3000 il a un style à la croisée des chemins entre le manga et le comics entre l'attaque des titans et Joey Madurera et voilà, alors j'ai eu très très peur en voyant les premières pages sur internet parce qu'il y avait un travail fait avec la colorisation alors la couleur est faite par Dono Sanchez Almara j'ai eu un peu peur quand j'ai vu les premières pages parce que ça ne me plaisait pas je trouvais qu'il y avait trop de couleurs et pas assez de crayons moi j'aime les choses très crayonnées et donc je me suis dit aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'ils ont fait ? et finalement c'est assez chouette finalement c'est assez chouette de montrer cette équipe et ce que j'aime beaucoup c'est qu'on commence l'épisode on a toute l'équipe qui est dans un King Jet qui part en mission bien entendu et on présente les héros alors il y a pas mal de membres de ce qu'on appelait les Young Avengers les jeunes vengeurs il y a Wiccan il y a Hulking et voilà d'ailleurs et puis on a des personnages Songbird qui est un personnage que vous voyez au centre que les gens aiment beaucoup il y a le White Panther il y a Power Man mais Power Man c'est pas Luke Cage c'est l'autre Power Man voilà c'est une équipe très jeune finalement et Squirrel Girl qu'on a vu en pointillé dans les Avengers dans Alias et dans tout ça ces dernières années et voilà qui est un personnage plutôt comique qui est plutôt chouette l'équipe est dirigée par Roberto D'Acosta il est là alors c'est marrant d'assumer aujourd'hui complètement son rôle de millionnaire c'est un fils de millionnaire brésilien et on le suit depuis 30 ans dans les nouveaux mutants il était dans les nouveaux mutants il était prédit à un avenir chez les X-Men et finalement c'est un Avengers il avait un peu un second rôle je trouve dans les Avengers de Jonathan Hickman il se trouvait pas qu'il était au centre et Halloween a décidé de le placer au centre et c'est lui le leader il a racheté I.M. I.M. veut dire Avengers je l'ai lu là je l'ai lu hier machin force Avengers I.D. Mechanics voilà c'est ça que je veux dire I.M. donc il a racheté I.M. et donc il est patron de l'équipe des Avengers alors moi je voulais vous parler de Roberto D'Acosta de Sunspot de Solar en français qui est mon nouveau mutant préféré quand j'ai découvert quand j'ai commencé à lire les X-Men dans Titan 87 ou 88 à l'époque version semi c'était à la fin des années 80 j'ai découvert en lisant les épisodes d'Asgard avec dessiné par Arthur Adams magnifiquement dessiné par Arthur Adams et j'ai pris un plaisir mais absolu à lire ça et je suis tombé amoureux des comics ce jour là et notamment de ce petit gars ce petit Black il était moins grand que les autres il était plus jeune il avait je crois 14 ans à l'époque et c'était pas loin de mon âge également à l'époque et je trouvais qu'il avait cette force incroyable il avait cette sensibilité à fleur de peau parce qu'on le voyait triste à des moments et on le voyait vaillant et valeureux qui rivalisait presque de force avec Colossus et je suis tombé amoureux de ce personnage ce personnage m'a fasciné et il était pas grand il était bouclé moi j'étais pas grand et bouclé c'est dur à croire mais j'étais bouclé à l'époque et je me suis vraiment vraiment mis dans la peau de ce personnage et voilà comme certains ont l'impression d'être Batman ou d'autres Robins et bien moi j'ai eu l'impression d'être Roberto Dacosta dans mon adolescence et je pense qu'il m'a beaucoup aidé aussi à me dire waouh on peut devenir quelqu'un et j'ai adoré ce personnage et donc je l'ai suivi toujours et je trouve qu'il a eu un rôle très très important dans X-Force après alors j'ai pas aimé la façon dont il a été écarté d'X-Force par Rob Leifeld j'ai aimé la façon dont il a été réintégré à l'époque quand c'était ce dessinateur italien qui dessinait c'était génial la version l'époque de Jeff Lobb au scénario et j'ai oublié j'adorais cette relance il avait un rôle principal d'un coup il avait le pouvoir de voler il avait une énergie c'était très carré comme dessin c'était très très chouette Adam Polina c'était génial j'ai vraiment adoré et je trouvais qu'il avait pris de l'importance puis après comme beaucoup de personnages Marvel quand il y en a trop certains ils les mettent un peu de côté et il avait mis un peu de côté celui-là malheureusement et donc voilà on s'est retrouvé avec un Roberto Dacosta moins présent qui est bien revenu dans les Avengers de Jonathan Hickman mais voilà comme l'équipe était aussi bien grande donc je suis vraiment très très je suis ravi qu'il soit revenu au centre et en fait on est en fait à tous ceux qui à tous ceux qui pensent que les comics ont changé qu'ils sont devenus trop sombres et pas assez colorés et bien je trouve qu'on revient à cette époque très Kirby des comics où l'équipe se forme et part au combat alors je ne vais pas vous montrer cette page parce que je vais vous spoiler pour ne pas vous montrer qui est le méchant et on va à l'essentiel on va à l'essentiel et donc c'est bourré d'action bourré d'humour des petites blagues partout il y a des Avengers en veux-tu en voilà alors je trouve que le seul défaut que je trouverais que peut-être l'équipe n'est pas très vendeuse alors c'est-à-dire qu'on n'a pas un Captain America un Iron Man un Thor dans l'équipe on a simplement Oeil de Foucon qui arrive dans l'équipe à ce moment-là je vous spoil un peu voilà ce qui est un peu le pilier ce qui est un peu faible au niveau au niveau casting voilà ils ont vraiment misé sur des jeunes auteurs et sur des jeunes sur des jeunes Avengers donc j'espère et donc comme l'équipe s'appelle New Avengers ça a du sens mais voilà j'espère que ça ne nuira pas la série qu'elle rencontrera quand même le succès qu'elle mérite en tout cas j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir et je vais suivre par principe déjà parce que j'adore Gérardo Sandoval cette série et en plus j'ai pris plaisir à la lire donc j'espère que vous la découvrirez elle est évidemment disponible sur originalcomics.fr rubrique Marvel tout simplement vous cliquez clac clac la Marvel dans le panier à la maison dans l'enveloppe et ça arrive à la maison voilà découvrez les New Avengers de Halloween et Gérardo Sandoval ils valent le détour voilà merci de regarder ces petites émissions je prends beaucoup de plaisir à les faire c'était la dixième à la maison